Musique Je suis très contente de vous avoir ici aujourd'hui. Je sais que vous avez tous des agendas bien remplis ces temps-ci. Alors, c'est d'autant plus apprécié que vous ayez pris le temps de venir célébrer la superbe nouvelle qu'on a retenue jusqu'à maintenant. Mais vous aviez vu aussi qu'on avait fait, qu'on avait eu soit des merci pour la ville de Blainville, mais qu'on avait souligné la saison extraordinaire qu'on a eue cet été. Mais là, c'était important de justement se mobiliser, se rencontrer et dire aujourd'hui à quel point notre saison a été extraordinaire. Et dans plusieurs sphères, autant dans la fréquentation des spectateurs, mais aussi les critiques que nous avons reçues de partout. Bien sûr, celle de la région, mais le journal de Montréal, Le Devoir, où on a souligné l'excellence de notre production, de notre 20e production, qui ouvrait donc les festivités du Petit Théâtre du Nord à l'été 2017. Alors, nous avons eu également, je tiens à souligner, parce que des fois, vous, vous êtes la plupart du temps, vous êtes là à la soirée bénéfice, qui est le début donc de notre saison. Mais tout au long de cet été, on a eu beaucoup de comédiens aussi, de nos pères. Et ça, c'est très valorisant de voir ces gens-là qui se déplacent, qui passent le mur du 450 et qui viennent nous voir, qui viennent vraiment constater sur place à quel point notre signature artistique est particulière et qui viennent justement, donc, faire le déplacement, puis voir d'eux-mêmes. Et la plupart du temps, je vous dirais qu'ils restent pour nous dire à quel point ils ont apprécié leur soirée. Alors ça, je tiens à le souligner, parce que vraiment, cet été plus particulièrement, il y en a eu tout au long de l'été. L'autre chose que je tiens à vous dire aussi, la raison pour laquelle on peut se rencontrer et vous donner des chiffres plus précis, c'est que le Petit Théâtre du Nord, on opère notre propre billetterie. Et ça, je tiens à le souligner parce qu'on est vraiment à peu près la seule compagnie de théâtre qui vraiment garde cette opération très rapprochée. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est que ça nous permet de garder vraiment un contact direct avec nos spectateurs. Et ça, c'est dans notre philosophie aussi de rester proche de la communauté. Alors, quand on appelle au Petit Théâtre du Nord, des fois, c'est une boîte vocale parce que ça déborde, parce qu'il y a trop de monde qui appelle en même temps. Mais la plupart du temps, on va parler à Cynthia, à quelqu'un qui travaille à la billetterie ou même à moi. Et ça nous permet de garder un contact vraiment direct avec nos spectateurs. Et ça nous permet de tirer toutes les statistiques également qu'on peut aller chercher quand on parle directement aux gens. Et depuis trois ans, on a vraiment concentré beaucoup nos opérations sur cette banque de données-là, et donc d'enrichir cette banque de données-là. Ce qui nous permet donc d'avoir des profils par ville, par secteur. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un portrait réel des gens qui viennent. De voir la fréquentation aussi. Est-ce qu'ils sont déjà venus? Est-ce que c'est des fidèles? Est-ce que c'est des nouveaux spectateurs? Et donc, ça, c'est une mine d'or. Et c'est beaucoup de travail pour le Petit Théâtre du Nord, mais ça nous permet vraiment de voir la fréquentation, cibler notre clientèle, ensuite de ça, donc déployer la publicité en conséquence. Tout ça pour vous dire que nous avons eu donc une année record d'achalandage cette année, avec 3550 spectateurs. Et ça, je vous donne les chiffres des quatre dernières années. J'aurais pu reculer plus loin, mais bon. Alors, on a eu en 2014, avec peau douce, 2225 spectateurs pendant l'année. Avec encore de pluie au cœur à boursement, en 2015, nous avons eu, et là, je parle toujours juste de l'été, nous avons eu donc 2319. Avec chinoiserie en 2016, 2818, qui était notre record qu'on avait battu donc en 2016. Et avec Docile, on arrive à 3550 spectateurs, soit un bond de 732 personnes de plus. Alors ça, on en était très fiers. Nous avons eu ce chiffre-là en ajoutant deux supplémentaires également. La plupart de nos, en fait, plus de 50 % étaient des salles à guichets fermés. Donc, éventuellement, peut-être qu'on en aurait eu plus, c'est qu'à un moment donné, la capacité était atteinte, et qu'on disait « On ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, monsieur, madame, téléphoner et réserver pour une autre date. » Alors, plus de la boîtier de nos représentations a été faite à guichets fermés. On a eu une augmentation, bien entendu, des spectateurs des villes de la MRC. On constate aussi que les parutions municipales des villes de la MRC, donc les efforts des villes qui vont publier, soit dans les parutions municipales, les panneaux électroniques, en fait, tout ce qui peut être déployé dans chacune des villes. Bien entendu, nos deux villes, Blainville et Boisbriand, qui sont des partenaires importants, le font depuis plusieurs années. Bien, je tiens quand même à souligner que certains efforts de certaines villes, nouveaux efforts, portent fruit. Et donc, en exemple, la ville de Miravec, qui cette année a déployé plus d'efforts, bien, ils ont doublé le nombre de spectateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, quand est mis en place et quand c'est pris en charge par les villes, que ces efforts-là portent fruit. Et, bien, j'espère que ça va s'étendre au reste de la MRC, parce qu'il y en a encore qui peuvent fournir des efforts supplémentaires. Je tiens à remercier, justement, aussi nos deux villes partenaires, Blainville et Boisbriand, qui permettent à ce que des productions comme nous avons faites cette année, une production d'envergure, avec des moyens qui nous ont permis d'aller supporter la vision artistique qu'on voulait déployer. Et donc, on vous remercie. Le Boisbriand est plein de villes. Et bien entendu, je tiens à remercier nos partenaires également, principaux, donc les IGA Degles, Desjardins, le groupe JCL, Faubourg-Boisbriand. Et cette année, nous avions Pro-Servin avec Judith-Anne Bélanger, qui avait ouvert la soirée bénéfice. Je vous donne un petit avant-goût de notre saison 2018, qui est toujours dans la continuité des festivités du 20e anniversaire. Nous aurons donc le privilège d'avoir François Chambault, qui est un auteur qui est vraiment connu de façon même internationale maintenant. François Chambault est un partenaire qui a écrit plusieurs pièces au Petit Théâtre du Nord, dont Enfantiage, qui avait collaboré aussi avec les Envahisseurs. C'est devenu gros donc en 2000. Et nous sommes donc très heureux de l'avoir encore parmi nous. Nous avons donc sur les planches les quatre membres fondateurs, bien entendu. Et nous ajoutons Marie-Hélène Thibault, qui vous avez vu dans Chinoiserie, et qui est la conjointe aussi de François Chambault, qui est une amie proche aussi. Donc, on vous prépare quelque chose de vraiment très intéressant, qui retourne à l'époque des années 80, dans la région. Et je ne vous en dis pas plus. Les représentations estivales et la soirée bénéfice, en fait, le soir 10-2018 sera donc dès le 20 juin. Et ce sera ici à la salle de Blainville. Mais je vais donc céder la parole à Marlène Cordato, mairesse de Roi-Briand, pour vous en parler davantage. Merci, Mélanie. Oui. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici ce matin. En fait, l'attachement de la ville de Beaubriand, comme la ville de Blainville, pour le petit théâtre d'art, date d'il y a longtemps. Et c'est avec plaisir, ça fait longtemps qu'on travaille sur un projet pour les doter d'une salle de spectacle dans la région. Ils ont été ici à Blainville depuis les presque 10 dernières années. En fait, quand le toit de la grange, tu parles de l'hiver, cette grange de Roi-Briand, quand le toit s'était fondré, ça prenait un endroit pour le petit théâtre du Nord. Et la ville de Blainville a rapidement levé la main pour les accueillir parce que le petit théâtre du Nord, ça fait partie de notre ADN régional. Dans la MRC, on est habitué de travailler en collaboration. On a eu très bien l'entente. Et parallèlement à ça, la ville de Beaubriand avait déjà annoncé en 2005 qu'elle souhaitait offrir une salle au petit théâtre du Nord. Ça fait 12 ans. On a travaillé une salle de spectacle au Fogo pendant des années. Quand le ministère de la Culture, le gouvernement du Québec, a retiré son entente de subvention, on a commencé à regarder des projets différents. Quand l'Église a brûlé en 2013, ils ont tenté de la rénover par tous les moyens. Et force est de dire que 4 ans plus tard, ça n'était pas possible pour eux de la rénover. Alors nous, à ce moment-là, on s'est porté acquéreur de l'Église d'Anne-Dame-de-Fatima. C'est avec plaisir que durant l'année 2018, nous allons la rénover et en faire une salle de spectacle, une salle de diffusion. Ce qui va la distinguer, c'est qu'au départ, tous les aménagements vont être d'abord faits pour le théâtre et non la musique. Parce que généralement, c'est le contraire. Dans ce cas-là, on va pouvoir aussi, les jours où le petit théâtre ne se produira pas, recevoir d'autres types de spectacles, puis y accueillir aussi nos organismes culturels comme l'Orchestre symphonique ou les Vagabonds de Beaubriand. Mais l'acoustique et tous les aménagements vont d'abord être faits en fonction d'une salle de théâtre. Alors donc, ça va nous permettre, on ne peut pas être en compétition ni avec Odessein ni avec le Zénith. Nous, on est entre les deux exactement. Alors l'objectif, c'est d'avoir, vraiment, d'aller chercher le public théâtral de la région, de la grande région, donc pour que le petit théâtre du Nord puisse se produire et avoir un histoire aussi large que possible. Alors, c'est avec plaisir qu'on a travaillé fort durant l'année 2018 pour faire les plans de demi et l'aménagement et qu'en 2019, cette salle-là sera prête pour recevoir le petit théâtre du Nord. Et comme on a toujours un partenariat entre les villes, notre salle sera disponible pour les villes qui souhaiteront, en fait, on est habitué d'avoir des partenariats, Blainville et nous, on a une aréna à Blainville, de Blainville à Beaubriand. Alors, la salle de théâtre qui sera à Beaubriand, Blainville pourra y être comme chez lui, comme il nous a accueillis ici à Blainville au cours des dix dernières années comme partenariat. Alors voilà, on a très hâte de couper ce ruban-là à quelque part durant l'année 2018 et la saison 2019 pour la salle d'année directement là. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à M. Perrault. Permettez-moi deux petites secondes avant de souligner aussi que le petit théâtre du Nord a un lien avec la relève et que Claude Surprenant, député ici, provincial, de Groux, nous permet donc de pouvoir travailler avec ces étudiants-là. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous nommer. Alors, chose corrigée maintenant. Je laisse maintenant la parole à M. Perrault. Merci. Alors, si vous êtes présents, je vais représenter la députée fédérale, autant Linda qu'à Maître. Merci d'être là. Claude, merci, député de Groux. Donc, effectivement, à Blainville, depuis dix ans maintenant, le théâtre du Nord, on se réjouit de l'énorme succès grandissant année après année. Mélanie, tantôt, finalement, notre nouvelle mariée aussi, elle ne s'est pas présente. On n'aurait pas présente. On n'aurait pas présente. On n'aurait plus mariée. On n'aurait plus qu'à l'heure, Mélanie. Donc, on se réjouit du succès sans cesse grandissant du théâtre du Nord. On pense même que la pièce de l'année dernière, Docile, va être jouée à l'extérieur, le MRC. Donc, je pense que ça fait rayonner notre MRC. Donc, on est très heureux de voir enfin le petit théâtre du Nord avoir un toit permanent. Ça nous a fait plaisir, il y a dix ans, de lever la vie et de nous accueillir chez nous. On va le faire l'an prochain pour une dernière année qu'on souhaite encore meilleure que la dernière. Et vous savez, la MRC, c'est vraiment quelque chose d'important en termes de régionalité. Il faut s'entraider. Moi, à Beaubriand, c'est à côté. Et comme préfet, je suis très heureux de dire à tous nos citoyens de la MRC d'aller à Beaubriand en partir de 2019 encourager le théâtre du Nord. Mais il reste une belle année à passer chez nous. Et ça nous a vraiment fait plaisir de vous accueillir. On va encore vous soutenir l'an prochain. Je veux cependant remercier notre service loisir que tu veux via TV communautaire. Je vois Catherine, qui est en arrière, qui sont là, qui soutiennent année après année les efforts du petit théâtre du Nord. Donc, bienvenue encore une fois en 2018 chez nous et le meilleur des succès vous brillez à partir de 2019. Merci. Merci infiniment. Donc, s'il y a des questions, possédez à une période de questions. Oui, Michel? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'à Beaubriand, il va y avoir plus de sièges que vous en avez ici à Bléville? En fait, ce qui a été prévu maintenant, au stade où on en est, on est autour de 185 sièges, ce qui est quand même une augmentation. Parce qu'ici, c'est combien? Ici, c'est en fait, tout dépendant de comment on dispose la salle, mais on est entre 130 et 140 sièges. Donc, c'est une petite augmentation. Par contre, c'est volontaire qu'on ne veuille pas avoir quelque chose de trop grand puisque le théâtre de création est une question de proximité. Et je vous dirais même que la signature du théâtre du Nord, elle est associée à cette salle-là intime qui fait que l'expérience est bonifiée par la proximité. Alors, on a ça à cœur et on ne serait pas allé dans quelque chose de très, très grand. Ça va être parfait. On va pouvoir faire plus de représentation si la demande est là. Tu te mentionnais tout à l'heure qu'on perd, maintenant, franchissent l'université interne. Est-ce que c'est la même chose pour le public? Est-ce que vous avez un public qui vient de Montréal? Oui, oui, oui. Ça a pas toujours été un acquis. Ça n'a pas toujours été un acquis. Ça s'est vu dans les, je dirais, les 7-8 dernières années. On peut constater des profils, en fait, depuis trois ans, ils sont vraiment plus clairs. Mais il y a une bonne partie du public qui vont venir de Montréal et d'autres régions. On a aussi des gens de Gatineau, d'un peu partout. Mais ça aussi, bien entendu, cette année, ça a été en augmentation. Je n'ai pas tous les chiffres parce que vous comprendrez qu'avec notre billetterie maison, c'est extrêmement complexe de pertenir toutes les données, les nettoyer, faire des statistiques. Mais ça a été une bonne augmentation aussi cette année. que vous pourriez jouer à Yara, dans une salle. En fait, on est en exploration pour trouver d'autres endroits pour la faire à Montréal. Là, on avait bon espoir que ça soit possible chez Ducet. Mais ça, on s'est fait dire dernièrement que ça ne soit pas possible. Vous savez qu'il y a une nouvelle direction artistique qui est maintenant en place et il y a beaucoup de mouvements dans la compagnie de Jean-Lucet. Par contre, il y a d'autres choses qu'on voit à l'occasion et certainement, dans les deux prochaines années, il y aurait une tournée qui serait programmée. Tu disais tout à l'heure que d'autres villes de la MRC pourraient faire des efforts pour soutenir le tiers. C'est beau. Je prendrais bien les deux. Premièrement, dans une première étape, la promotion, moi, je trouve que ça va de soi. Quand on habite à quelques kilomètres, de savoir, comme citoyen, qu'il y a un théâtre de création qui engage des gens de la place, qui parle de nous, qui engage des comédiens, qui ont une vie économique importante dans la région, je trouve ça important que chaque citoyen ait au moins cette... en fait, l'accès à cette information-là. Et donc, ce serait le premier pas qui, pour moi, je dis bien pour moi, est comme la moindre des choses. Ensuite de ça, c'est sûr que financièrement, il y a une panoplie d'aides qui peuvent être déployées pour aider le petit terme du Nord. Ça peut être des subventions de billets pour venir. Ça peut être l'achat d'une salle, d'une représentation par une ville qui va venir, qui va donc inviter ses citoyens. Il y a toutes sortes de... je ne dirais pas de programmes, mais de possibilités qu'on met en place. Puis, je voudrais bien que chacune des villes endroissent le port. Musique 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 Musique